Mesdames, Messieurs, chers collègues, Bonjour et merci de nous rejoindre ce matin pour assister à cette nouvelle journée d'échange proposée par l'INRS. Il me revient en effet, en tant que président du Conseil d'administration, de vous accueillir dans cette salle et en direct sur Internet et d'ouvrir les débats qui seront consacrés aux solutions de prévention adaptées à la fabrication éditive. Construire, concevoir, fabriquer, protéger seront les maîtres mots de cette journée. La fabrication additive, tout d'abord, a la faveur des procédés qui permettent de fabriquer des objets physiques à partir de modèles numériques par addition de couches successives de matières. Des procédés qui procurent des gains de temps et de précision assez spectaculaires. Cette avancée technologique, née au début des années 2000, a rapidement quitté les laboratoires de R&D et le prototypage pour s'installer durablement dans les entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. L'aéronautique, l'automobile, la santé, le design, mais aussi la cosmétique, la bijouterie, l'industrie du sport et bien d'autres sont concernés avec sans cesse de nouvelles applications industrielles. Passant de pièces à façon, fabriquées dans de petits ateliers ou aux grandes entreprises et aux fab labs, cette nouvelle technologie s'est développée et structurée au fil des années et elle pourrait encore s'étendre à de nouveaux secteurs avec des tendances à la hausse. L'émergence de nouveaux produits ou de progrès technologiques pourrait ouvrir de nouvelles opportunités. Construire, concevoir, fabriquer aussi des connaissances pour protéger. En anticipant le développement rapide des technologies de fabrication additive et les besoins associés, en prévention des risques professionnels, les équipes de l'INRS sont à l'écoute du monde du travail et de ces transformations. L'enjeu est d'évaluer les risques potentiels pour la santé et la sécurité via des travaux d'études. Des études sur le risque chimique liées aux produits utilisés auxquels nous consacrerons une partie importante des interventions de cette journée, des produits tels que les résines, les plastiques, les poudres, les métaux, etc., mais aussi sur les émissions de substances générées à toutes les phases d'utilisation, des études sur les risques organisationnels, sur les risques physiques, en particulier brûlures, explosions, et enfin sur les risques mécaniques. Une acquisition de connaissances qui a permis de concevoir des démarches de prévention répondant à cette diversité de risques, mais aussi d'assister et de conseiller les entreprises et enfin de produire des outils d'information disponibles sur le site Internet de l'INRS. Ces travaux se poursuivent encore, notamment par des apports en épidémiologie et en toxicologie. Construire, concevoir, fabriquer, protéger, enfin, des solutions, un axe fondateur dans le champ d'intervention de l'INRS. De par ces missions, l'Institut est en capacité d'agir là où il y a des besoins pour identifier les risques, mettre au point des méthodes et des solutions qui sont ensuite diffusées et transposées dans les entreprises. Il est utile de rappeler que l'Institut conjugue pour cela quatre modalités d'action complémentaires, études et recherches, assistance, formation et information. Un éventail de compétences qui crée un lien unique entre recherche et application. Comme j'aime à le rappeler également, de par son statut, l'INRS dispose d'une indépendance technique et scientifique, essentielle à la rigueur et à la qualité de ses échanges et de ses productions. Et cette indépendance repose sur le dialogue social et la gouvernance paritaire des partenaires sociaux au sein de son conseil d'administration et avec l'assurance maladie risque professionnel qui oriente ses travaux. Vous l'aurez compris, les risques émergents en matière de production ou de conduction de travail demeurent essentiels pour nous et pour la prévention à l'échelon national. Ils alimentent nos programmes d'activité et font partie du quotidien des 580 collaborateurs de l'INRS. Je me félicite de constater que sur ce sujet de la fabrication additive, l'INRS est en mesure de proposer un événement propice au partage des avancées en matière de prévention des risques. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement les équipes organisatrices et les intervenants qui prendront la parole aujourd'hui. Je n'ai aucun doute sur le fait que leurs témoignages guideront vos réflexions au bénéfice de la santé et de la sécurité de tous. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une agréable journée d'échange et vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !